1er septembre, c'est la rentrée de l'ensemble des collégiens du département de Seine-et-Marne. C'est la raison pour laquelle, avec Xavier Van Derbys, vice-président en charge des collèges, Christian Robach en charge du patrimoine du département, nous avons voulu que cette rentrée se passe dans les meilleures conditions possibles. Trois axes importants. La première, bien entendu, les travaux dans nos collèges. Plus de 7 millions d'euros ont été investis pour des travaux d'amélioration du quotidien pour nos collégiens. La deuxième chose, c'est le pouvoir d'achat. Tout le monde en parle. Au département, nous avons pris les décisions déjà de ne pas augmenter la restauration scolaire et même d'aller un peu plus loin, de faire bénéficier à un plus grand nombre de Seine-et-Marne l'aide dans le cadre de Cantineo. En un mot, aujourd'hui, 8 900 Seine-et-Marne bénéficient de cette aide. Aujourd'hui, ils sont plus de 13 000. Troisième chose, c'est le quotidien de nos Seine-et-Marne, de nos jeunes collégiens. C'est la raison pour laquelle, là aussi, on renforce le dispositif sur le harcèlement scolaire dans les collèges. Nous l'améliorons. Et nous venons même renforcer ce dispositif par un nouveau dispositif sur l'utilisation du numérique dans les collèges. Et puis, nous renforçons le dispositif sécurité par la mise en place d'une brigade de 12 médiateurs. Tout ceci, bien entendu, avec la collaboration de l'éducation nationale répartie sur l'ensemble du territoire. Chères collégiennes, chers collégiens, je vous souhaite une très très belle rentrée. Sans oublier aussi vos parents, à qui je souhaite, là aussi, beaucoup de courage pour cette rentrée. Nous avons tout fait, tout fait pour essayer de la rendre la plus agréable possible. A très bientôt.